Voilà, nous en étions arrivés, page Tzadik Zayn, c'est-à-dire 193, tout en haut de la page, à la troisième ligne, après les deux points. On va évidemment rappeler d'abord ce à quoi nous intéressions. Donc, on était en train de se demander quelle était la façon de faire Tchouva, en réalité. On ne peut bien sûr pas rappeler tout le contexte, mais dans le chapitre précédent, l'almoise Aken nous avait dit qu'il fallait, donc, qu'est-ce que c'était que la conséquence spirituelle de la faute, ou même de la multiplication des petites fautes, c'était qu'on a touché, le He, dans l'omot Tchouva, qui se décompose en deux, Tachouvre, et puis plus loin, He, autrement dit, il faut ramener le He, qui est le deuxième He, le He Tata, le He, entre guillemets, inférieur du nom de Dieu. Donc, c'est lui qu'on a touché. Il faut le remettre en place, si l'on peut dire, il faut le restaurer. Et pour ça, c'est ce que veut dire spirituellement l'idée de Tchouva. Donc, pour cela, il faut réparer, rétablir, etc. Et donc, notamment, il faut faire, nous a dit le Admour Aza Ken, Tchouva Nechona, une bonne Tchouva, une Tchouva juste, comme il faut. Alors, bien entendu, ça demandait un peu de définition. Qu'est-ce qu'on appelle une Tchouva Nechona ? Là, il y a une Tchouva que... Et on a compris que l'Admour Aza Ken a utilisé des mots très précis. Il a dit, il faut un chemin... Il nous faut un chemin vrai et droit. On avait expliqué ce que voulaient dire les deux termes. Et bien sûr, ils sont très exigeants. Un chemin vrai, c'est un chemin qui va tenir, d'abord. Une Tchouva vraie, c'est une Tchouva qui tient. Autrement dit, une Tchouva qu'on fait avec sincérité. On ne parle pas de quelqu'un qui fait semblant. Mais qui ne tient pas, qui ne va pas durer. C'est une Tchouva qui, en réalité, n'a jamais existé. Elle était très... On ne peut pas dire qu'elle n'a jamais existé. Je ne peux pas démarrer que même l'Admour Aza Ken n'emploie pas. Mais c'est une Tchouva qui n'a pas été du profond du cœur. Puisque qu'est-ce que c'est la définition, y compris à l'Afrique, de la Tchouva ? C'est Aziva Tachet, abandonner la faute. Comment vas-tu ? Tu as prévenu, madame Selam, que tu es rentrée ? Je vais lui envoyer un texto. Je vais lui envoyer un texto. J'étais en train de le faire, là. Merci de couper le micro, s'il vous plaît. Comment ça va, sinon ? Bien ? Oui, il faut peut-être couper le micro. Merci de couper le micro. Et donc, il faut une Tchouva vraie, faire une Tchouva stable, qui va être définitive. Sinon, elle n'est pas appelée Tchouva Temet. Ce n'est pas la vérité. La vérité, comme on l'avait définie, est quelque chose qui ne s'interrompt pas. C'est toute la définition de la vérité. La vérité d'un moment n'existe pas. La vérité d'un moment n'est pas une vérité véridique. C'est une vérité temporaire. Donc, elle n'existe pas. Et on avait, le Mourazaken a aussi employé le mot yasha, droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que la Tchouva doit venir de nous-mêmes, directement de nous, et non pas être causée par quelque chose. C'est-à-dire, si quelqu'un fait Tchouva, par exemple, alors c'est pas mal, la Tchouva, c'est toujours très bien. Mais si quelqu'un fait Tchouva, parce que tout à coup, il a travesé shalom, il subit une épreuve, alors il se pose des questions. C'est un motif de faire Tchouva. Et parfois, peut-être, ça peut aider, bien sûr. Mais ce n'est pas la Tchouva parfaite. Et il y a de forts risques que cette Tchouva-là ne dure pas, si elle n'est pas utilisée ensuite comme il faut. Donc, la Tchouva doit venir du plus profond de nous-mêmes. Alors maintenant, on a encore plus la question, évidemment. Si c'est ça qu'on doit faire, Tchouva Nechona, c'est-à-dire, émettre veyasha, comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire ? Alors, le Mourazaken a commencé à répondre dans ce chapitre Zahin. Il nous dit qu'il y a deux moyens qui doivent être utilisés en même temps. Alors, la première partie, qu'est-ce que c'est ? La première partie, c'est, il faut demander Rahamim. Il faut demander la miséricorde de Dieu pour le Nefesh Elokit, c'est-à-dire pour la partie de la Nechama qui se trouve en nous et qui se trouve dans un exil terrible. Et alors, comment fait-on ça ? Eh bien, comment peut-on ressentir ça ? D'abord, parce qu'on va réfléchir à notre condition. Nous faisons descendre par nos actes cette partie de Dieu qui est en nous, nous la faisons descendre dans les clipotes. Nous la faisons descendre dans l'impureté totale, dans l'impureté absolue. Et c'est quelque chose de terrible, comme le Tania l'avait dit précédemment, c'est comparable à celui qui prendrait la tête du roi, la plongerait dans la saleté la plus répugnante, où il n'y a pas de plus grande honte pour le roi que ça. Donc, il faut réfléchir à ça, il faut prendre conscience de ce qu'on fait, c'est-à-dire que Dieu nous a créés avec cette puissance-là. Dieu qui est, comme a terminé cette partie qu'on a étudiée la fois dernière, Dieu qui est Einzof Baruch Hu, qui est Malekol Almin, il remplit tous les mondes, Sovev Kol Almin, qui enveloppe, englobe, comme on voudra dire, tous les mondes, eh bien, on est en train de le prendre et de le faire descendre, si l'on peut dire, dans les degrés les plus bas de l'impureté. Donc, même si quelqu'un, d'ailleurs, l'admour à Zaken nous l'a fait comprendre, il a dit, chacun doit y réfléchir, les fiches yours, sikhlo va avanato, selon sa capacité de compréhension. Bien sûr, dans les mots qu'on a dit, même à l'école Almin, Sovev Kol Almin, etc., il y a beaucoup d'idées de Hasidou, de Kabbalah qui sont là-dedans. Alors, ceux qui en connaissent davantage, comprennent davantage de quoi on parle, bien sûr, mais même ceux qui ne connaissent pas profondément les concepts. Il y a malgré tout, ils se rendent compte de la grandeur de Dieu, ils se rendent compte de ce que nous, entre guillemets, nous lui faisons. Nous le faisons descendre au travers de la partie de lui que nous avons en nous et qui s'appelle notre âme. Nous le faisons descendre dans les degrés les plus bas de la création, dans l'impureté totale. Donc, quand on réfléchit à cela, alors on est rempli de miséricorde, on est rempli de pitié. On a pitié de cette partie de Dieu qu'on est en train de faire descendre. On est littéralement catastrophé. Et donc, dans ce cas-là, on s'adresse à Dieu. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu ? On lui demande pitié. On dit, aie pitié de toi-même, aie pitié de cette partie de toi que nous avons en nous et que nous faisons descendre si bas. Donc, c'était la première partie du chemin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En vérité, c'est le but. C'est que Dieu nous donne la force, nous aide à faire sortir cette partie de lui-même de la boue dans laquelle on l'enfance jour après jour. Mais, et c'est là qu'on va reprendre, il y a une deuxième démarche. Donc, on reprend, comme on l'a dit, c'est à la quatrième ligne de la page Sadiq Zag. Et la deuxième chose à faire, c'est d'abaisser, de faire plier la sitra-ahara, l'impureté. Pourquoi parle-t-on de la baisser, de la briser, de la plier ? Parce que toute l'existence, toute la vitalité de la Klippa, c'est Klippa, c'est la grossièreté et l'amour de soi. Elle veut toujours monter. C'est toute la différence entre la Klippa et la Gdusha. La Gdusha, la sainteté, c'est quelque chose qui ne se ressent pas comme existant. Pourquoi ? Parce que par nature, elle est totalement unie à Dieu. Donc, elle ne se ressent pas comme une existence autonome. Alors que la Klippa, l'impureté, elle, toute sa vie, c'est justement de chercher à exister à part, en se distinguant de son créateur. Exister à part, cela veut dire que toute sa vitalité vient de ce sentiment de sa propre existence. Comment peut-on la soumettre en lui faisant perdre ce sentiment ? En lui disant tu n'y arriveras pas, tu n'existes pas. Donc, toute la démarche justement pour lutter contre elle, c'est comme on a dit, la battre, la soumettre et la faire plier. Comme il est écrit à propos de la Klippa et Moshkatu, Si tu t'élèves comme un aigle, alors, c'est une annonce de Dieu, alors je te ferai, et qui parle sur le Baal Gava, alors je te ferai redescendre, je t'abattrai. C'est pour ça, d'ailleurs, que même dans les sentiments moraux de l'homme, c'est pour ça que la Gava, l'orgueil, est un sentiment qui est condamné très durement dans la Torah. Il dit que celui qui éprouve de la Gava, celui qui a de l'orgueil, est comparable à un idolâtre. Ce qui est évidemment tout à fait étonnant. Bon, je dirais, d'accord, l'orgueil, ce n'est pas bien, c'est un vilain défaut, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave ? Ce n'est pas une petite comparaison, dire que c'est un idolâtre. Parce que qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? Exactement, il s'accorde une importance à lui-même. J'existe. Alors, comme j'existe, ça veut dire que dans cet endroit-là, rien ne peut exister. C'est moi qui existe. Et c'est pour ça que l'orgueilleux est insupportable, d'ailleurs, dans la vie quotidienne. À la limite, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui jalouse. Enfin, c'est l'orgueilleux absolu, évidemment. C'est quelqu'un qui est jaloux de tout. Pourquoi ? Parce que ce que l'autre a, même si ce n'est pas à lui, et même s'il n'en a rien à faire, c'est quelque chose qu'il aurait pu avoir, lui. Et donc, en réalité, ce que l'autre possède, c'est quelque chose, il a le sentiment que c'est à lui qu'on l'a pris, puisqu'il aurait pu l'avoir. Donc, c'est littéralement comme en Ovedavodazara. Qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre ? C'est celui qui accorde une importance à quelque chose en dehors de Dieu. Il dit, cette force-là est importante, je vais l'avoir. Qu'est-ce que c'est que l'orgueilleux ? C'est celui qui accorde de l'importance à quelque chose en dehors de Dieu, en l'occurrence lui-même. L'aclipa a fait le démarche-là. L'aclipa, c'est ce qui veut exister. Donc, l'antidote, c'est justement de la briser, de la dominer, de dire tu n'existes pas. C'est l'idée de l'évatesh ou l'achnia. Et quand on l'abat, qu'on la fait plier jusqu'à la poussière, vraiment, et véritablement on l'annihile, ça, c'est sa mort et son annulation. Alors, bien sûr, il nous reste à comprendre, ça c'est très bien, mais on n'a pas dit comment on fait. Comment fait-on pour abattre l'aclipa, pour la briser, pour dire tu n'existes pas, finalement ? Comment peut-on opérer ça ? C'est par un cœur brisé. Et être à ses propres yeux comme quelque chose de honteux et de répugnant. Etc. Alors, on le voit, on en a une preuve. Le passouk nous le dit, dans le Zohar, il faut le dire exactement, le Zohar cite un passouk. Et il nous dit, le passouk c'est Le Zohar cite ce passouk, qui nous dit, les offrandes, les sacrifices pour Dieu, c'est Un esprit brisé, Un cœur brisé, Un autre manière de dire. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, le Zohar va faire quelque chose ici. Analysons ce passouk. Le passouk nous dit, Zivre Elohim. Les sacrifices de, j'ai traduit de Dieu, une fois qu'on a traduit, on a démoli toute la phrase, comme bien souvent. Zivre Elohim, il faut dire, le nom de Dieu précis qui est employé ici. Les offrandes pour Elohim, c'est Roach Nishbara, donc c'est un esprit, un cœur brisé, etc. Alors, pourquoi le Zohar saisit ce passouk ? Et on va le dire plus tout, le Tania va l'expliciter, mais on peut le dire déjà comme ça. Ce que relève, et c'est pour ça que le Zohar a choisi ce verset-là, c'est que normalement, les corbanotes ne sont jamais associés avec le nom de Dieu Elohim. Mais ils sont toujours associés avec le nom de Dieu Hachem. Comme on voit marqué, par exemple, Corban Lachem, Adam qui a kriv mi kem, c'est le premier passouk dans Vayikra, Adam qui a kriv mi kem, Corban Lachem, un homme qui va apporter d'entre vous un corban Lachem, pour Dieu, Dieu désigné par le nom Hachem. La même chose, on voit les conféquences du sacrifice, il est écrit Roach, Reach, Mihoach Lachem. C'est une bonne odeur pour qui ? Pour Hachem. C'est-à-dire que littéralement, chaque fois qu'il est question de Corban, ça renvoie au nom de Dieu Hachem. Pourquoi le nom de Dieu Hachem spécialement ? Parce que ce nom-là représente l'attribut de Rachem. Il représente l'attribut de Miséricorde. En Corban, c'est fait pourquoi ? En Corban, c'est fait justement pour demander la Miséricorde de Dieu. Donc, très logiquement, le Corban est associé à Hachem. C'est à lui qu'il est offert. C'est au degré de Dieu qui est désigné par le nom Hachem. En revanche, le nom Elohim, que désigne-t-il ? La rigueur, l'attribut de Gourah. C'est pour ça que les Corban notes ne sont jamais associés au nom Elohim parce qu'ils ne s'adressent pas à la Gourah. Et c'est pour ça que le Passouk, c'est ce que veut dire le Zohar ici. Il nous dit, il y a quand même Zivré Elohim. Il y a des offrandes, des sacrifices pour Elohim. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est Roach Nishbara, Lev Nishbara, Vénitke. C'est un esprit et un cœur brisés. Ça, c'est le sacrifice pour Elohim. Qui colle Corban, Mina Bema, parce que toute offrande d'un animal, ou les Shemavayé, c'est pour le nom de Dieu Avayé. C'est pour ce degré-là. C'est-à-dire, c'est l'attribut de Miséricorde. Mais si c'est pour le Shemelokim, ça, c'est l'attribut de sévérité. Or, Dans ce cas-là, on n'apporte pas de sacrifice d'animal, puisque c'est l'opposé même du sens du Corban. Mais quoi ? Maintenant, le nom de Elohim n'est pas un nom négatif, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qui permet, au contraire, d'effacer les choses négatives. Donc, il s'agit de faire passer quoi ? Le roi Hatouma, de faire écarter, d'effacer le roi Hatouma, l'impureté, la citrara. Or, comment on le fait ? Ça, c'est le roi Hatouma. Reprenons ce qu'on a dit. Donc, c'est quoi ? C'est le roi Hatouma. Vous avez remarqué qu'il y avait une répétition. Alors, dans ma traduction, j'ai été vide pour pouvoir dire l'idée centrale. Mais bien évident que le passeau, qu'il y a une répétition, il ne sert à rien. roi Nishbara, un esprit brisé, lève Nishbara, veut niquer un cœur brisé. C'est que le premier roi dont on parle, ce n'est pas le nôtre. C'est le roi de la citrara. C'est l'esprit d'impureté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça qu'il faut dire le passuk, selon le Zohar. Zivre Elohim, qu'est-ce que le sacrifice pour Elohim ? C'est roi Nishbara. C'est briser l'esprit de l'impureté, le roi Hatouma. Et comment peut-on briser cet esprit d'impureté ? Par lève Nishbara, vénique, par un cœur brisé. Notre cœur brisé, cette fois-ci. Alors, ça, c'est roi Nishbara. Ve'er Nishbara, roi Hatouma, c'est la citrara. Comment peut-on briser le roi, l'esprit, le souffle de la citrara ? Che'a lève, Nishbara, vénique, c'est la suite du passuk. Donc, comme on a dit, c'est quand le cœur va justement lui-même être brisé. Alors maintenant, ça ne fait bien sûr que repousser la question d'un cran. On a expliqué qu'il faut il faut donc briser la citrara en ayant le cœur brisé. Comment peut-on arriver à voir le cœur brisé ? Pour la voir, on va le dire tout de suite. Une petite partie, c'est ce qu'on faisait dans les générations précédentes. C'était par des mortifications qu'on s'imposait à soi-même, des ta'niotes, des jeunes. Alors, on a toujours un problème avec ça, c'est que ça se faisait dans les générations précédentes. Aujourd'hui, nous sommes devenus trop faibles et nous ne supporterions pas ce régime-là. D'autant plus, comme on l'avait déjà vu, si on doit compter le nombre de ta'niotes que nous devons faire à première vue pour les quelques petites avérotes que nous avons pu faire au cours de notre vie, je crois qu'il faut cesser de manger très, très rapidement. Donc, le... C'est des ta'niotes qui vont avec la chère et c'est ce qu'il y a peut-être encore à la vie. Exactement. D'accord. Oui, oui, on peut manger la nuit. Sinon, oui. Oui, mais même là, je ne suis pas sûr qu'on tienne. Parce qu'on peut... On n'a qu'à voir l'état dans lequel nous sommes après un jour de ta'ni, du matin au soir. Ma chère va être là certainement avant, mais si ça... Ma chère n'est pas encore là d'ici le 17 Tammuz, on va voir, comme d'habitude, comment ça va être infernal, insupportable, etc., et comment on va être faible après. D'autant plus que ça va être une troisième comme d'habitude. Exactement. Et surtout, si on a une canicule comme on a en 2003, alors là, c'est même pas l'appel. Mais voilà, vous pourrez venir à la chaule, il y a de la clim. Donc, en tout cas, en tout cas, ça, c'était le passé. Mais on voit comment on fait les hachamim, les plus grands hachamim, comment ils ont fait des jeunes. Il va citer d'ailleurs l'exemple entre tous. Mais donc, tout ça, a-t-il dit, c'est un tout petit peu. Au temps du Hadmour Hazaken, c'est-à-dire, nous sommes au début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e. Déjà à l'époque, le Hadmour Hazaken dit, c'est vraiment un tout petit peu. Alors aujourd'hui, ce tout petit peu a aussi disparu. Parce que littéralement, encore une fois, rajouter sur les jeunes qu'on prescrit les hachamim, que c'est en choukhanahou, en dehors de ça, il ne faut vraiment pas s'aventurer. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de réponses du rabbi là-dessus. Il y a énormément de lettres sur ce sujet où des gens ont demandé, en toute bonne foi, des gens qui disaient, moi, je jeûne assez facilement. Et donc, puisque le Tania nous dit, et pas seulement Tania, des livres plus anciens, nous parlent de l'importance du jeûne et de tout ce que ça peut enlever, etc., etc. Donc, est-ce qu'il pourrait jeûner ? Et le rabbi a écrit des lettres très très fermes sur le sujet en disant qu'on ne fait que s'affaiblir et qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et que si on veut jeûner, c'est pour quoi faire ? C'est pour affaiblir le nefesh abahami, le faire souffrir, en réalité. Parce que qu'est-ce que c'est le nefesh abahami ? Comme c'est expliqué par ailleurs dans le Tania, on l'a déjà dit, chien beynoni, c'est-à-dire quelqu'un comme nous, on va dire. Eh bien, chien beynoni, sa vie matérielle, sa vie physique, c'est le nefesh abahami, puisque nous ne sommes pas des tzadikim. Nous n'avons pas spiritualisé notre corps ou alors toute notre vie aurait été spirituelle, y compris notre vie physique. Donc, notre vie physique est obligatoirement liée au nefesh abahami. Ce qui n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Je veux dire, le nefesh abahami est très utile. Je veux dire, pour mettre les tzadikim tous les jours, j'ai besoin de pouvoir bouger mes bras. Oh, bouger mes bras, c'est une action physique donc commandée par le nefesh abahami. C'est l'aspect corporel, tout simplement. Si ça tourne mal, c'est parce que nous en faisons quelque chose de mal. Mais en soi, ce n'est pas négatif. Donc, toute notre vie est en fait nefesh abahami. et donc, il est normal finalement que si on veut l'affaiblir, première idée, si on veut l'affaiblir physiquement, donc le jeûne, etc. Et donc, le rabbi condamne énormément ça et dit que ça n'apporte rien, ça ne fait qu'affaiblir, on pourra moins bien faire vivre Dieu et que s'il s'agit d'affaiblir le nefesh abahami, alors dans ce cas-là, il y a d'autres moyens qui sont très douloureux pour lui, c'est-à-dire de retirer des choses qui font plaisir. Par exemple, ne pas prononcer de paroles pour rien et on ne parle pas de médisance ou de choses comme ça. C'est une peine capitale quasiment, mais juste des paroles qui ne servent à rien. refuser le nefesh abahami, c'est encore beaucoup plus douloureux pour lui qu'un jeune, etc. Ou alors, ne pas faire toutes ces choses qui sont des choses superflues mais qui n'entrent pas dans le service de Dieu. Dans ce cas-là, ça aussi, c'est rabaisser le nefesh abahami. J'ai raconté ça plusieurs fois, mais il y a quelqu'un à Paris qui est encore jeudi de Femonde jusqu'à 120 ans, qui est à mon âge à peu près, un peu plus âgé et qui a raconté qu'une des premières fois où il est entré en Yichidut, il a eu une entrevue personnelle avec le rabbi dans les années où il y en avait, il faisait partie de ces gens justement qui jeûnaient très facilement. Et donc, il voulait faire Chouva, il avait plein de bonnes idées et il a dit au rabbi que pour lui, c'était très facile de jeûner. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait jeûner ? Il avait étudié comme tout le monde dans le Tania qu'a priori, on n'est pas trop pour. Mais le monde au rabbi, peut-être que lui, c'était différent puisque le Tania dit que ça va beaucoup affaiblir, etc. mais lui, il ne se sent pas faible après un jeûne. Donc, l'argument ne tient peut-être pas. Et donc, le rabbi lui a répondu qu'il ne faut pas jeûner mais qu'il peut se... Il a même donné une suggestion. Il m'a dit par exemple qu'on peut se passer de gâteau. On a envie d'un gâteau, on n'en mange pas. Ou alors, les bons fruits de l'été qu'on va manger après Chavuot, on peut décider de ne pas en manger. Ça, ce n'est pas des jeûnes. Ça ne retire rien en réalité. Ça retire du plaisir dans les choses matérielles. Ce qui fait beaucoup plus souffrir le nefesh abahamite qu'un jeûne sans affaiblir le corps. C'est-à-dire, pas l'aspect positif du nefesh abahamite mais uniquement son aspect négatif. Donc, nous, nous ne le faisons plus. Nous sommes déjà à l'époque du Admour Hazakel. Il y a plus forte raison aujourd'hui que David Améler comme l'avait fait David Améler. Comme les Chachamim en témoignent. David Améler dit dans les Télims « Mon cœur est vide au-dedans de moi. » Qu'est-ce que ça signifie ? Les Chachamim commentent. Que veut-il dire ? Ça ne signifie rien d'un cœur vide au-dedans de moi. Les Chachamim commentent chez Ergo Betanit parce qu'il a tué le nefesh abahamite qui se trouve du côté gauche du cœur et il l'a tué avec le jeûne. Donc, il a pu dire « Mon cœur est vide, je n'ai plus de nefesh abahamite. » Mais tout cela, c'était grâce au jeûne et depuis, nous n'en avons plus la force. Alors, comment faire ? Puisque cette méthode-là, qui était connue, éprouvée, enregistrée, n'existe plus, comment faire ? Mais le principal, pour plier le cœur, pour que le cœur soit brisé et qu'on retire le roachatouma, la citra achara, ou liot mimare de chouchbana d'amkata da'at. Il y a une manière de faire en compte... Il y a une manière de faire en compte... Oui, on va en parler plus simplement. Il y a une manière de faire le compte de ce qu'on est, de ses affaires, mais même en compte très simple. Il y a l'employé dans le magasin à qui le patron a confié le soin de faire le compte de la journée. Alors, le soir, avant de partir, il fait le compte. Mais ça ne le préoccupe pas plus que ça. Ce n'est pas son compte. C'est le compte de quelqu'un d'autre. Il le fait, c'est la partie de son travail. Mais c'est quelque chose qu'il va faire superficiellement sans regarder au fond des choses. Alors que quand c'est le patron lui-même qui, avant de fermer son magasin, fait les comptes, alors c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus sérieux parce que ce n'est pas l'affaire de son employé. C'est la sienne. Et donc, lui a besoin de savoir. Marrer des rouges banins, c'est cette deuxième attitude. C'est, je fais le compte, mais ce compte-là me préoccupe à moi personnellement parce que c'est mon compte que je fais. Et c'est pour ça qu'il est fait, comme il dit ici, avec toute la profondeur de sa réflexion. C'est-à-dire de s'approfondir, d'approfondir sa réflexion une heure. Alors, ce n'est pas une heure spécifiquement. Madame Razakène n'est pas en train de nous dire qu'il faut s'asseoir pendant une heure pour le faire. C'est-à-dire un certain temps, le temps nécessaire. Là, aujourd'hui, tant pis qu'aujourd'hui, nous avons des petites têtes et que réfléchir, nos têtes ont rétréci, en fait, et que réfléchir sérieusement, profondément, pendant une heure sur un tel sujet est probablement quelque chose de très difficile. Il y a certains qui le font, mais c'est pour le commande des mortels certainement très difficile. Donc, ici, le mot veut pas dire une heure très spécifiquement, mais veut dire un bon moment, le moment nécessaire. Quand ? Chaque jour ou chaque nuit, le mieux, la nuit avant de faire dont on a déjà parlé. On va revenir, bien sûr. À quoi on réfléchit ? pour méditer à ce qu'il a fait par ses fautes qu'il a entraîné l'exil de la Shrina comme on l'a déjà dit précédemment. C'est pour ça qu'avant, Tikkun Khadzot, c'est évidemment un moment approprié. On a déjà parlé de l'importance de ce moment de Tikkun Khadzot, qui est un moment très spécial de la journée, le milieu de la nuit, où c'est un moment où apparaît véritablement l'essence de Dieu, où il y a effet pour la raison pour laquelle une filasse spéciale a été fixée. Mais on a déjà dit aussi que tout cela a été réservé aujourd'hui et partie des choses pour lesquelles nous ne sommes plus à la taille. Donc, aujourd'hui, le Tikkun Khadzot est réservé à ceux qui ont une certaine envergure spirituelle. Autrement dit, pas des gens sans vouloir avec ces personnes, pas des gens comme nous. Donc, on ne fait plus le Tikkun Khadzot de manière générale. Certains le font, mais on ne le fait plus. Parce que, je veux dire, si, comme on l'a dit, Tikkun Khadzot est une fila extrêmement puissante, extrêmement profonde, si Tikkun Khadzot, ça veut dire je vais dormir parce que je serai trop fatigué, et puis je me lève au milieu de la nuit et en pyjama, je vais rapidement dire Tikkun Khadzot avant de retourner dormir pour avoir quelques forces pour le lendemain, ça ne veut rien dire. On n'a fait que dire des mots. On n'a pas dit Tikkun Khadzot en réalité. Dans le passé, quand quelqu'un disait Tikkun Khadzot, il s'était préparé avant, ça pouvait durer plusieurs heures et en général, il ne retournait pas dormir après, il étudiait la Torah jusqu'au lever du jour pour pouvoir prier. Il fallait être capable de vivre comme ça. Aujourd'hui, et physiquement, et spirituellement, nous ne sommes plus capables. notre génération n'est pas celle qui correspond à ce mode-là de service de Dieu. Donc, Tikkun Khadzot, on le fait aujourd'hui très peu. C'est pour ça qu'il nous a dit Becholium chaque jour, pas seulement la nuit. Maintenant, quand dans la journée ? Il a déjà dit précédemment. Le moment privilégié, c'est le moment justement du bilan de la journée, c'est-à-dire au moment où on fait le schéma avant d'aller dormir. Et même là, on n'est peut-être pas capable de le faire tous les jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit plus aux gens faites ça tous les jours. C'est plus facile que tu contrates ça déjà. Mais là aussi, quand on dit de le faire, ça doit être fait avec sincérité, en y prenant le temps, avec honnêteté, échanger quelque chose. Si on voit qu'on n'y arrive pas, chaque jour. Dans ce cas-là, il faut réduire le nombre de fois. Ça ne sert à rien. Il est inutile de s'illusionner, de se tromper soi-même en disant « Oui, je suis quelqu'un de très bien, la preuve, je fais mon bilan tous les jours. » C'est un bilan qui ne sert à rien. Dans ce cas-là, ce n'est pas un bilan. On s'est rendu quitte d'une idée générale. Donc, on peut le faire une fois par mois, une fois par semaine. Le rythme, le rythme d'excellence aujourd'hui, dans les niveaux de la génération, c'est un mois, une fois par semaine. Et même ça, si c'est trop difficile, une fois par mois, c'est bien. Une fois par mois, c'est que ce qu'on doit faire. Maintenant, une fois par semaine, alors, une fois par semaine, on choisit le jeudi soir. le rythme de jeudi soir. Une fois par mois, c'est-à-dire le roche-rodech. Exactement. Pourquoi le jeudi soir ? Parce que le jeudi soir, c'est la fin de la semaine. On peut faire le bilan toute la semaine. Le lendemain soir, c'est déjà Shabbat. On ne fera pas ce bilan. Donc, on le fait le jeudi soir. Si c'est une fois par mois, c'est effectivement la veille de roche-rodech. Parce que ça permet de faire le bilan du mois avant que commence le roche-rodech. En tout cas, quel que soit le rythme, le bilan doit être fait. Parce qu'il faut d'abord prendre conscience que nos actes, littéralement, ont causé l'exil de la Shrina. Puisque par notre faute, nos fautes, ce n'est pas la question de qui est responsable, mais par nos actes. Quand je dis par nos fautes, ce n'est pas vous êtes fautifs, c'est nous sommes fautifs. L'idée, c'est simplement que nos actes ont des conséquences concrètes. Quand la conséquence de nos actes, c'est comme on l'a dit, de prendre cette partie d'une effet chéloquite que nous avons en nous et de la faire descendre dans la clipa. Autrement dit, nous sommes cause de, pour employer ce sont des termes du Zohar, de Galut HaShrina, de l'exil, de la présence divine dans ce monde. Le V-Gam, maintenant, ce n'est pas seulement prendre conscience. Prendre conscience, c'est une étape importante. Mais il est bien évident que prendre conscience, ça implique forcément une action. Donc, on doit prendre une autre conscience aussi, pas seulement que de manière générale, on a fait descendre la Shrina en exil, mais également que sa propre Neshama, son propre Néfesh chéloquite. On l'a détachée de Chaya Haïm Bauchou. On l'a détachée de celui qui donne la vie, la vie de la vie, comme dit le texte. Donc, il y a le ciel. Qui fait vivre la vie. On l'a détachée de Dieu. Alors, autrement dit, ça veut dire que l'Oed aussi, d'une certaine manière, est partie en exil. Oh, c'est bien pire que ça. Oui, pourquoi ? On a pris notre Neshama et on l'a fait descendre dans l'endroit de Touma et de mort. Qu'est-ce que c'est que l'endroit de Touma et de mort ? Mort au sens strict du terme. Comme on va le voir tout de suite. C'est seul ? Non, 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 mort, pas d'explication spirituelle. On l'a fait descendre dans l'endroit de mort où il n'y a pas de vie, pas de lien avec Dieu. Quoi qu'on l'appelle. En fait-à-dire On l'a fait descendre dans l'endroit de la Citra-Akhara et bien pire que ça. Encore plus que ça. On l'a fait descendre non pas seulement au niveau de la Klippa, au niveau de l'impureté, mais encore plus bas puisqu'elle est devenue dans un degré de Merkava pour elle. un chariot de la Klippa, le char de la Klippa, c'est-à-dire il y a le degré de la Klippa et il y a ce qui reçoit de la Klippa. Ce qui reçoit de la Klippa, c'est ce qu'on appelle dans ces démos du Zohar en réalité. Ce qui reçoit de la Klippa, l'inverse existe dans la Kdusha, bien sûr, mais ici, on est en train de parler de ce qu'on fait par les fautes. Ça devient Merkava pour la Klippa, ça devient un char, un réceptacle pour la Klippa, les Kabel Mehem Shefave Chayout, pour recevoir de la Klippa comme elle en est devenue la Merkava, elle reçoit d'elle la vitalité, la Shpial et Gouf au Kénal, pour donner cette vitalité au corps, comme on a dit. et c'est ce qu'on a dit précédemment quand on avait répondu à la question « Comment se fait-il qu'un quelqu'un qui était Khayyav Karet ou Khayyav Mitabidechamayim dont les Chachamim nous disent qu'il meurt à 50 ou 60 ans, nous en voyons tellement qu'ils sont dans ce cas-là et qu'ils ne meurent pas à 50 ou 60 ans mais au contraire ont une très longue vie et très heureuses. Comment ça se fait-il ? On a répondu précédemment, mais on le répète ici, parce qu'en réalité la vitalité ne vient plus de la Kdusha. La vitalité vient de la Klippa. On a fait descendre notre Nechama, autrement dit, cette descente n'a pas entraîné seulement l'exil de la Shrina, mais cette descente entraîne notre propre mort, si l'on peut dire, spirituelle, puisque même physiquement nous ne vivons que de la Klippa et non pas de la Kdusha. Vezé Osham Orazal Rechaim Bechayem Kruim Metim Et c'est ce qu'on dit les Chachamim au sens profond. Ils nous disent que les Rechaim durant leur vie, ils sont appelés des morts. Ce n'est pas juste une malédiction. On leur dit vous vous comportez mal, vous êtes comme des morts. En vérité, on le traduit souvent comme ça, on le comprend comme ça. Les Chachim sont morts. Non, non, on le dit très spécifiquement. Ils sont appelés des morts. Pourquoi ? C'est parce que leur vie ne vient plus de la Kdusha, ne vient plus de Dieu comme elle aurait dû l'être, comme elle aurait dû venir, mais elle vient de l'endroit de la mort et de l'impureté. Ils tirent puisque eux-mêmes alimentent la Klippa par leurs actes, comme on l'avait expliqué longuement. La Klippa n'ayant pas de vitalité suffisante, elle cherche toujours à en attraper. Et donc, les fautes qu'un juif commet alimente la Klippa, la Klippa lui rétrocède de la meilleure part pour qu'il puisse vivre. Autrement dit, cet homme-là, le rachat, finalement, tire sa vitalité de l'endroit de la mort et de la Torah. Et donc, un rachat est appelé mort. Encore une fois, pas en punition, en conséquence, en termes de conséquence. Vechel Mashkatu, c'est ce qui est écrit. Lohameti mihalelu khulu. Il est écrit, c'est un passout qui est bien connu quand il lit Lohameti mihaluka. Ce ne sont pas les morts qui vont louer Dieu. C'est un passout qui est très étonnant. Ici, d'ailleurs, on vient de préciser parce que c'est un passout qui est absurde. Ce ne sont pas les morts qui vont louer Dieu. Bien sûr, ce ne sont pas les morts qui vont louer Dieu. Et d'ailleurs, on ne le leur demande pas. Un mort, comme on sait, quelqu'un qui a quitté ce monde n'est pas tenu à accomplir les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'a pas le droit, par exemple, de prier dans un cimetière. On n'a pas le droit d'entrer avec des tfilines dans un cimetière. Pourquoi ? Parce que... Avec les tzitzites aussi, il faut cacher les tzitzites. Oui, exactement. C'est la même idée quand on rentre dans un cimetière. On cache les tzitzites, on ne laisse pas dépasser si quelqu'un a l'habitude d'avoir des tzitzites qui dépassent. Il doit les ranger avant de rentrer dans un cimetière. Quelle est l'idée ? Pourquoi ? Quel est le problème ? Parce que c'est un mépris pour les personnes enterrées là qui ne peuvent pas pratiquer les mitzvot. On dit, c'était juste après dans le texte ici, ça s'appelle le règles RH. Il est en train de se moquer de ceux qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas cela, qui n'ont pas ce privilège. Alors, quand on dit dans le passoucle, l'an ametimia lélo, les morts ne vont pas louer, c'est la même chose. On est en train de dire qu'ils ne vont pas louer. Bien sûr qu'ils ne vont pas louer. Ils ne le peuvent pas et on ne leur demande pas puisqu'ils sont morts, justement. Et c'est... Pourquoi on l'écrit ? Pardon ? Pourquoi on l'écrit ? Ah, justement. Pourquoi on l'écrit ? Pourquoi ? Et là, à Kavana, sinon on ne peut pas dire que c'est ce que ça veut dire, parce que sinon, on est dans la situation de l'oéglérage, comme on a dit. On se moque de gens qui ne peuvent rien faire. Ça fait chalon. Et là, à Kavana, la réchaïm. La réchaïm, c'est le précisant de la petite partie. Exactement. L'intention de ce verset, ce n'est pas les morts physiques, c'est les réchaïms qui, de leur vivant, sont appelés les morts. Les morts physiques. Pourquoi ? Parce qu'ils les troublent par leur mauvaise pensée, puisqu'ils sont encore enfoncés dans leur mal. Et ils ne veulent pas faire chauva. C'est pour ça qu'ils sont appelés de la réchaïm. Et Pénoda, comme c'est connu. Alors ça, c'est vrai. Donc, pour tout le monde, on a vu tout ce qui se passe. On a vu à quoi on doit penser, on doit réfléchir. « Vafalpi, shélohavar » et tout ça s'applique à tout le monde. Parce qu'on pourrait dire, après tout, on vient de décrire des cas extrêmement graves. Certainement, c'est des gens qui ont commis des avérotes très graves. C'est-à-dire des avérotes qui les rendent passibles de carrettes ou de « mita bidechamayim » comme on a dit. Ceux-là, véritablement, sont cette situation. Alors, le Admorazakel vient nous dire « Non, pas vraiment. » « Vafalpi, shélohavar alavon karet » « Vegamlo alavon mita bidechamayim » « Même celui qui n'a pas enfreint une faute qui le rende passible de carrettes, de retranchements. Et même si ou alors qui n'a pas non plus fait une faute qui le rende passible de « mita bidechamayim » la peine de mort exécutée directement par Dieu, ce n'est pas un tribunal humain qui la décide. Chez où, quel cas ? Otsaad Zeralevatala, celui qui émet de la semence en pure perte, car gavna et toutes les choses comme ça. Mais il n'a pas fait tout ça. Et là, Shahar, Averot, Kalot, mais des Averot plus fines. Afa, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage humain les petites Averot, les petites Mitzvot. Ce n'est pas des choses très graves, mais on les offre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une Avera, c'est toujours une Avera, ce qu'on veut nous dire. Alors, c'est vrai que les Chachamim eux-mêmes nous parlent de Mitzvot Kalot et Mitzvot Hamourot, des Mitzvot légères et des Mitzvot importantes, lourdes. mais quand les Chachamim nous disent ça, et les termes se trouvent chez les Chachamim, quand les Chachamim nous donnent cette classification, ils le font par référence à la gravité de la punition en termes de récompense et punition. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension dans les Mitzvot. telle Mitzvot va entraîner de très grandes récompenses ou si on ne l'a pas fait, l'inverse. Et pareil, telle autre qui est plus facile, plus petite, si on peut dire, va entraîner de moins grandes récompenses ou pareil pour les punitions. Mais, c'est un regard qui est extrêmement superficiel et limité sur les Mitzvot. Dans toutes les Mitzvot, il y a un point commun, celui d'être l'expression de la volonté de Dieu. La volonté, ça ne se sépare pas en partie. La volonté, c'est une seule chose. Je veux, c'est ma volonté et ma volonté n'est qu'une seule entité. Elle ne se découpe pas en rondelles. Si l'on peut dire, pour Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu dit je veux telle petite Mitzvot ou quand il dit je veux telle grande Mitzvot, c'est toujours de sa volonté qu'il s'agit. L'enfrande, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu sans regarder les conséquences plus ou moins graves. Donc, ça veut dire que ne croyons pas que parce que c'est une petite Mitzvot, ça n'a pas d'importance. L'importance est différente. Ce qu'il dit ici. Donc, même si on n'a pas fait ces grandes Averotes, mais des Averotes des petites Averotes, des petites Averotes, des petites Averotes. Mais quand même, puisque malgré tout, ça affecte la Neshama et le Nefesh et le Nefes ou comme fait l'exemple qu'on a donné précédemment, on a coupé les brins qui constituent la corde qui nous relie à Dieu, comme on a vu utiliser le passeau « Yaakov réveil nachalato » « Yaakov » la corde de son héritage, comme s'il y avait une corde spirituelle, bien sûr, qui unit chacun avec Dieu. Alors, la peine de carrette, retranchement, qui n'est pas une peine, encore une fois, pas au sens de punition, mais une conséquence. Retranchement, ça veut dire coupé. L'ichot, carrette veut dire l'ichot coupé. La corde est coupée brutalement, d'un coup. Mais ça revient au même. Mais lorsqu'on fait une aveira, petite, qui n'est pas passible de carrette, alors c'est comme si on arrachait un des brins qui constitue la corde. Et donc, on a touché quand même quelque chose. « Arebéribou yachatayim yachol liodgam kmo bela vechad sheshbo carret omita » Alors, dans ce cas-là, en multipliant les fautes, il peut y avoir une atteinte à la corde, si l'on peut dire, comme avec une seule interdiction, une seule infraction, frappé de carrette ou de mitabide shamaim. Simplement, ça n'a pas été fait en une fois, ça a été fait en de nombreuses fois. Même plus que ça. « Va filu on va pas jusque-là. » L'avera est en soi une atteinte spirituelle. Autrement dit, si on a répété la même avera, même si c'est une avera faible, alors dans tous les cas, on va toujours se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire d'affaiblir la corde en général jusqu'au moment où elle va être totalement coupée. Donc, c'est cela qu'il faut prendre conscience. Et on va s'arrêter là puisqu'il est déjà tard et on va se donner un peu de temps pour les questions. on reprendra la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. J'arrête le partage d'écran. S'il y a des questions, on peut bien sûr y répondre. Nous avons quelques minutes. Sur l'Eve Nishbar, dont vous avez évoqué, quelle est la différence entre l'Eve Nishbar et la tristesse ? Derrière le mot tristesse, il y a deux notions. Il y a Mérérout et il y a Hatsout. Mérérout, ça se traduit en français, c'est la deur, c'est une bonne traduction, c'est vraiment l'étymologie, par amertume, qui est une forme de tristesse. Je dis amer, je ne suis pas gay, etc. Et puis, il y a Hatsout, qui est une vraie tristesse. Il y a une grande différence entre les deux. La Hatsout est quelque chose de totalement interdit. Pourquoi ? Parce qu'elle ne conduit à rien. Ça ne conduit qu'au désespoir et à l'abandon. La Mérérout, l'amertume, sur ses propres fautes, c'est quelque chose qui, au contraire, a une porte de sortie. C'est la résolution, la décision qui provoque la joie. C'est d'ailleurs même la manière de vérifier qu'on est bien dans la bonne direction et qu'on ne s'est pas trompé de chemin. Si à la Mérérout, c'est-à-dire cette tristesse qu'on peut ressentir, succès de la joie, c'était qu'il s'agissait de Mérérout et c'était constructif. Amertume sur ce que l'on est, joie sur notre prise de conscience c'est ce que l'on va devenir alors que la tristesse ne fait qu'alourdir. Et dans ce sens-là, la tristesse, en fait, est une ruse du Yétserara pour éviter que nous prenions les décisions qu'il faut. Le Yétserara entreprend justement de nous alourdir, de nous faire désespérer, de nous dire tout est perdu de telle manière que nous ne changions pas. Or, l'idée, c'est de changer. D'accord. Merci beaucoup. Et aussi, j'avais une deuxième question. vous avez parlé qu'aujourd'hui on ne fait pas les sigles ou films et que malgré tout il faut avoir un lèvres nishbar pour arriver à la tchouba. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace les sigles ? Le fait qu'on a dit, la réflexion, le bilan, le bilan de ses actions, le bilan régulier, sincère et complet qui provoque justement peut-être de l'amertume. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'amertume, les khachamim, le Tania d'ailleurs lui-même nous a recommandé que si jamais quelqu'un se sent amer ou triste, il ne va pas peut-être pour des raisons qui en fait ne sont pas vraiment importantes. Enfin, si tout est important, mais pas fondamentalement important. Par exemple, quelqu'un sent de la tristesse parce qu'il s'est réveillé de mauvaise humeur ce matin ou parce que les choses ne tournent pas exactement comme il veut dans la vie. Près cause de tristesse. Eh bien, au lieu de se laisser emporter par la tristesse et le désespoir, il va transformer cette tristesse en amertume, en réfléchissant à ce qu'il est, en réfléchissant à sa position spirituelle. Et de là, il va sortir de la tristesse par le haut et en faire de la joie. C'est ça, le Lev Nishbar. C'est prendre conscience de la portée de ses actions, du fait qu'on a fait descendre la Shrina en exil et que notre Nechama elle-même, nous l'avons fait descendre dans la Kripa. Quand on a réussi ça, alors on est très amère. Mais cette amertume, justement, nous conduit à mesurer l'effort et à décider de le faire et donc à être joyeux. Merci beaucoup. Dans la suite de la question qui a été posée pour Benjamin, elle a parlé de Lev Nishbar. Et alors, il y a l'expression Nishbar aussi. Oui, ça revient au même. Lev Nishbar veut Nishbar. Nishbar, c'est encore plus que Nishbar. Quelle est la différence entre les deux ? Nishbar va plus loin que Nishbar, en réalité. Nishbar veut dire vraiment réduit en miettes, si l'on peut dire. Nishbar, il est simplement brisé. Mais effectivement, il faut aller très loin. Il faut aller très loin dans l'examen de soi-même, dans sa réflexion sur soi-même. Maintenant, encore une fois, il ne faut jamais que ça conduise à une tristesse, à une vraie tristesse profonde. Ça doit conduire à l'amertume, c'est-à-dire à la joie. Oui, parce que la zvut amène à la... La mérirut amène à la joie. La zvut n'amène à rien. C'est le point de repère, d'ailleurs. Quand on voit que ça ne mène à rien, ça veut dire que c'était une ruse du Yézara et ce n'était que de la tristesse. Pour nous faire perdre notre temps, réunir de la tristesse, ça ne sert à rien. Voilà, je vous donne donc rendez-vous jeudi soir. Au revoir à tous, bonne semaine. Voilà, j'avais vu que la zvut est amenée à la paresse. abonnez-vous. Merci.